Je ne serai pas là. Bon, si toi tu veux encore rester sur le terrain parce qu'on a posé la question à une sœur. Sœur, tu sais que bientôt nous allons partir et puis elle nous pose la question à mes enfants. Nous avons compris que la sœur n'a pas vu l'enseignement qui dit que quand le parent prie parce que tu es un croyant ou une croyante, la prière du croyant sanctifie les enfants. C'est pour cela que nous disons que les enfants seulement de ceux qui appartiennent au Seigneur vont aller au ciel. Mais si tu es païen et que tu as un bébé ou païenne, ton bébé va mourir avec toi. Dieu n'a pas pitié des bébés. Il n'a même pas pitié des vieillards. Pour que Dieu puisse avoir miséricorde sur toi, c'est parce qu'il a vu son fils. Si tu n'as pas le fils, tu n'as pas la vie. Il te considère déjà mort. Mais si le fils a l'intérieur, c'est là-bas que la miséricorde de Dieu vient sur toi et sur ta famille. La Bible dit que si tu crois, tu seras sauvé, toi. Il faut croire pour que la famille soit sauvée. Mais si tu ne crois pas, la famille n'est pas sauvée. Donc, même si tu as un bébé, même si tu es enceinte, même si tu es vieux ou vieillard dans la vieillesse, tu es veuve. Mais si tu n'as pas le fils, tu vas mourir. La mort de la chair pour Dieu, ce n'est rien du tout. On a parlé tout à l'heure avec une soeur. Je dis que les Chinois ont compris ces choses. Les Chinois ont compris que la chair n'est rien. C'est pour ça qu'ils prennent la chair et qu'ils font des cornebuffes. La chair humaine. Humaine. Ils vont prendre la chair humaine, cornebuffe, et vous mangez. Parce que la chair humaine, le bœuf, voire même l'agneau, la différence, c'est juste le goût. Mais quand on met le sein, c'est très bon. Parce que la chair humaine n'est rien devant Dieu. Ce qui compte dans l'homme, c'est l'esprit. Si ton esprit n'a pas l'enseignement, Dieu te voit comme un animal. C'est pour cela. Si nous venons en ces lieux, c'est pour recevoir les seaux. En fait, que nos corps, même si nous mourons, la Bible dit, mourons, mais nous vivons en Christ et Jésus. Amen. Donc c'est l'enseignement qui te donne la vie et ce n'est pas tout ce que tu fais. Donc si tu as l'enseignement de Dieu, tu auras la vie même si tu mourrais. Dieu viendra pour te prendre.